Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui après ce long moment, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc content de vous retrouver, aujourd'hui on va parler de gilet porte-plaque comme celui-ci. D'ailleurs je remercie tout de suite notre partenaire pour cette vidéo, c'est Azimuth Nature qui m'ont gentiment donné ce gilet porte-plaque. Donc Azimuth Nature, ici j'ai un petit sticker. Donc Azimuth Nature ça reprend tout ce qui est survie, outdoor, bivouac et bushcraft, d'accord ? Du très bon matériel sur leur site comme celui-ci. Donc je vous conseille d'aller voir leur site, je vous mettrai le lien dans la description. Un gilet porte-plaque, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? C'est différent du gilet tactique qui lui est à la base fourni avec pas mal de poches et qui n'a pas forcément toujours de grandes poches pour mettre des plaques balistiques dedans. Un gilet porte-plaque, sa fonction première c'est de porter des plaques balistiques où là on peut voir que ça peut servir aussi à porter de manière admirable un micro-cravate. Voilà. Donc ce gilet porte-plaque on va le présenter en détail, je vais vous montrer sous-dessous les aspects. On va voir ça vraiment de manière complète. Donc c'est un gilet porte-plaque de chez Tasmanian Tiger. On peut voir ici leur petit emblème, le tigre de Tasmanie tout simplement. Ici vous verrez mieux la marque et leur logo. Voilà. Donc porté sur moi forcément parce que moi je suis un peu, vous savez, physiquement je suis un peu parfait, je suis un peu un modèle de perfection. Donc je vais vous le montrer porté sur moi évidemment. C'est de l'humour évidemment. Mes chevilles vont très bien, elles sont solides comme mon corps. Bref. Voilà. Donc le gilet porté sur moi. Donc à l'avant évidemment on a plein de passes en molle partout et des scratchs notamment ici pour la pose. Bah en tant que tireur sportif ça sera souvent un petit patch, etc. Ou alors sinon en tant que professionnel, des scratchs, polices, etc. Donc pas mal de poches molles à l'avant avec des scratchs. Ici on a les épaules avec des scratchs doubles, comme ça. Avec des passants élastiques. D'accord ? Pareil de l'autre côté. Sur le côté on a les ailes qui sont type squelette, d'accord ? Très aérées avec des passants molles partout dedans. A l'arrière pareil, un système de passants molles. Autre caractéristique, on a à l'avant cette porte avant, d'accord ? Avec une poignée ici pour ouverture facile et rapide, d'accord ? Cette porte vous pouvez soit la souder sur le gilet comme je l'ai fait ici. On va voir après comment et pourquoi. Donc ce qui fait qu'elle restera accrochée tout le temps, d'accord ? Ce qui fait que si vous mettez du matériel lourd ici, et bien en haut ça ne se détachera pas parce que c'est que des scratchs, d'accord ? Et ici vous avez deux straps à ouverture facile et rapide pour mettre et enlever le gilet, d'accord ? Je vais enlever le gilet pour vous le montrer plus en détail sur la table et plus facile. Ok, donc nous voilà sur la table pour voir le gilet plus précisément et plus facilement. Donc on peut voir ici qu'il y a pas mal de passants molles un peu partout, même sous les scratchs ici. Donc il s'agit finalement d'un porte-plaque léger avec une plaque à l'avant qui est détachable, donc celle-ci, ok ? Donc là que moi j'ai attachée, d'accord ? Donc elle reste accrochée sur le gilet parce que j'ai fait des tests avec du matériel dessus. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver ces photos sur Instagram. Il a une dimension de 30 x 25, donc c'est la taille SM, d'accord ? Parce que j'ai pas un gros gabarit. Et 34, 33 en L et XL, ok ? Donc les bretelles sont capitonnées et ajustables. Donc capitonnées, pourquoi ? Tout simplement parce que ici, vous voyez que c'est renforcé. C'est épais pour un confort plus agréable lorsqu'il y a du poids sur le gilet. On voit d'ailleurs à l'intérieur aussi que c'est assez épais. Il y a ces alvéoles-là respirantes et absorbantes, donc en termes de choc, qui sont très intéressantes. Et pareil à l'avant. Donc les ailes latérales sont aérées, comme on peut le voir, avec dedans plein de passants. Et donc comme je l'ai dit, les bretelles et les côtés du gilet sont ajustables. Donc le gilet est bien conçu, il est bien pensé. Il y a pas mal de raccourcis pour accéder rapidement à certains réglages. Donc on voit qu'il y a une petite languette qui dépasse ici. On la tire, tout simplement. Et vous voyez que ça nous amène à cette zone. Donc on voit ici qu'il y a des œillets pour laisser évacuer l'eau ou différentes choses, tout simplement. Ici, on enlève les boutons. Donc en tirant ce levier, on accède très facilement et rapidement à la section où on met la plaque. La plaque balistique. Donc vous voyez, la section pour la plaque est ici. On voit d'ailleurs qu'ils ont encore pensé à mettre une languette ici. Voilà, tout est fait pour être attrapé assez facilement. Surtout que les scratchs sont très puissants, donc il faut avoir des bonnes prises, sinon c'est pas agréable. Une fois qu'on a enlevé ce côté-là, ici on accède à un volet qui s'ouvre. Et là, vous voyez, on a accès au réglage des bretelles. D'accord ? Donc moi, j'ai pas mal resserré. Et ici, pour les côtés du gilet. Voilà, donc il y a beaucoup de possibilités de réglage, vraiment. Quelque soit la taille du gilet, vous trouverez la taille qui vous correspond avec les réglages. Donc ça se referme tout simplement. Ici, on clipse. Et là, on fourre dedans. Et ça se scratche. Voilà. À l'arrière, on voit qu'il y a plein de passants molles partout, encore une fois. Et ici, un grand scratch, comme ceci. Donc à l'avant, c'est pareil. Vous avez un accès rapide à la poche porte-plaque, qui est ici. Ok. Cette plaque à l'avant est détachable pour le chargement, d'accord ? Donc on peut l'enlever du gilet, si on veut tout simplement être plus à l'aise pour mettre notre chargement dessus. Et tout simplement, garder le gilet sans cette plaque. Quand on veut avoir le gilet sur nous, sans avoir le poids de l'équipement sur cette plaque. Et bien, on peut l'enlever tout simplement et être détachable. Comme ceci, comme vous l'avez vu. Donc les scratchs sont très puissants. Une fois qu'il y a du poids dessus, évidemment, si on court ou qu'on saute, tu as la tendance en haut à se descratcher, à partir. Lorsqu'il y a du poids dessus, c'est pour ça que moi, vous voyez, ici, je l'ai accrochée, d'accord ? Elle n'est plus amovible du gilet. On peut tirer très fort. Elle est retenue par 4 boucles en passant molle, d'accord ? Donc c'est très solide. Ce qui fait que là, une fois qu'il y a du poids dessus, on peut bouger comme on veut, elle ne partira plus. Donc il fait un poids d'1,25 kg, donc à vide forcément. 1,25 kg en taille SM et 1,50 kg en taille XLL. Et c'est du Cordura 700 deniers, d'accord ? Donc c'est du solide. Donc là, on est sur la couleur 343 khaki. Et ce gilet a une valeur d'environ 200 euros, selon évidemment le site où vous le prenez. Moi, je vous conseille d'aller voir chez Azimut Nature, parce que tout simplement, ils ne sont pas chers. Et Azimut a un service de livraison assez rapide. Surtout en ce moment, c'est pas mal. Alors on va aborder les avantages et les inconvénients de ce gilet. Alors je ne suis pas un expert en gilet porte-plaque et même gilet tactique en général. Donc voilà, je n'ai pas un gros retour et encore moins d'expérience sur le terrain avec ce genre de matériel. Je ne suis pas militaire, donc je ne m'en sers pas sur le terrain. Donc je ne peux pas avoir un certain recul dessus. Il y a certaines choses néanmoins qui sautent aux yeux. Donc pour ce qui est des avantages, donc évidemment la possibilité de portage avant, cette porte avant détachable, qui est assez pratique, notamment avec cette grosse poignée, d'accord ? Donc le fait qu'elle soit détachable, ça aide vraiment lorsqu'on va chercher du matériel dessus et lorsqu'on veut garder les gilets sur nous avec les protections balistiques en posant une grosse majorité de notre matériel qui est sur cette plaque avant. Voilà, ça permet d'être léger. Le confort, puisqu'il y a les bretelles capitonnées et l'intérieur, vous voyez, qui est bien renforcé. Donc on met pas mal de confort, même avec du poids dessus. Et tous les réglages qui sont assez faciles à faire. On ne se prend pas trop la tête à régler la taille des bretelles et des côtés. Et il y a une grosse possibilité de réglage, donc c'est pas mal, ok ? Inconvénient qui saute tout de suite aux yeux. On voit évidemment que les côtés sont comme ça en passant molle. Donc on n'a pas de poche, tout simplement, pour avoir des plaques balistiques latérales pour protéger le côté, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, il y a cette fameuse plaque avant qui est détachable. Donc vous voyez ici, je l'ai détachée pour vous. Donc elle se présente comme ça. D'ailleurs, les plaques peuvent être achetées séparément, si jamais. Donc l'autre côté de la plaque est fait avec beaucoup de scratch un peu partout. Il y a un scratch central en haut. Et ici, les fameuses sangles qui vont permettre de s'introduire aussi dans ces sangles-là, avec le scratch qui correspond au central ici, afin de la vraiment fixer sur le gilet, ok ? Je vous demanderai d'être clément dans cette vidéo, à ne prêter pas au décor derrière que je suis en train de refaire. C'est un peu le bazar. Et aussi à ma coupe de cheveux, puisque je me suis coupé les cheveux tout seul, confinement oblige, donc c'est un peu un massacre. Mais la prochaine fois, je ferai mieux. Donc, je vais vous montrer le système de plaque avant détachable. Donc déjà, ici, il n'y a pas la plaque avant, comme on peut le voir. Et on a, sur les scratchs qui servent à fermer le gilet, et bien, encore une fois, des languettes qui servent à avoir une saisie rapide et facile pour mettre et enlever le gilet, ok ? Donc une fois qu'on a mis notre gilet, on vient mettre notre plaque avant, donc dans ce sens, d'accord ? La poignée vers le bas, on met les scratchs du haut bien centré, et on plaque, ok ? La plaque émise, tout simplement, elle tient déjà très bien, en tout cas s'il n'y a pas de poids dessus, pas de gros poids, on va dire. Si on met du poids dessus, vous voyez que le dessus, ici, va faire ça, et ça va s'arracher, d'accord ? Donc d'où l'intérêt de la fixer sur le gilet. Mais l'avantage, quand elle n'est pas fixée, c'est que si on tire rapidement sur cette poignée-là, vous voyez, en même temps, ça a pris une des ailes, et donc ça permet d'enlever le gilet soit que sur un côté, très rapidement, facilement, comme ça, ok ? Ou tout simplement, on va venir servir seulement la deuxième pour enlever complètement le gilet. Voilà, et donc après, on revient, on boucle carrément avec la plaque, ok ? Quand la plaque est fixée sur le gilet, et qu'on veut la laisser fixer tout le temps, moi, j'ai ma propre technique, parce que quand il y a du poids dessus, forcément, c'est pas facile, c'est pas facile de la tenir comme ça, et en plus de venir serrer comme il faut ici, bien droit, etc. Donc, mettons qu'elle est fixée comme ça, je viens, je la ferme comme ça, elle reste, et là, voilà, je peux venir fixer mon gilet, je peux venir fixer mon gilet, et quand je relâche les dents avec le poids sur la plaque, ça retombe, et ça bouge plus. Voilà, tout simplement. Mais vous voyez, instantanément, ça vient saisir les ailes pour pouvoir l'enlever facilement. Donc, ça fait un peu au type, ça ressemble un peu du coup à une ouverture, on va dire, d'urgence, de secours, s'il y a besoin, mettons, de se soigner ou quoi. On peut attraper ici, cette grosse poignée, et ça enlève déjà une ailette. Voilà. Bon, les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions sur ce porte-plaque, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai dans la description le lien du site de Azimuth Nature. Encore une fois, merci à eux pour m'avoir permis de faire cette vidéo avec leur gilet porte-plaque. Je vous mets le lien, encore une fois, de mon Instagram dans la description, parce que je vais faire des photos, j'ai déjà fait, j'ai déjà posté sur Insta des photos avec ce gilet équipé et je vais en refaire sûrement. Voilà. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait car c'est très important. En plus, on approche déjà bientôt des 11 000. Je suis en train de vous préparer un jeu concours, donc abonnez-vous. C'est important, ça fait toujours plaisir. Mettez un pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo. Vous connaissez la chanson, on le rabâche, mais c'est très très important pour que nous, on sache si la vidéo vous a plu et c'est la seule récompense qu'on a à peu près de notre travail. Voilà. Activez aussi la cloche lorsque vous vous abonnez ou si vous êtes déjà abonné, pensez à vérifier si la cloche est activée pour que vous puissiez être averti des vidéos qui sortent. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo mais qui va sortir vraiment vite d'ici une ou deux semaines maximum. Portez-vous bien d'ici là et puis courage avec ce confinement, restez chez vous et on va réussir à combler notre manque un jour notre manque de stand de tir. Ce n'est pas facile, on ne sort plus du coup à cause de cette histoire, on ne peut plus aller au stand de tir mais il y a pire dans la vie et ça reviendra. Il faut rester fort. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501